Et bonjour à tous les petits podes, je ne suis pas chez moi, puisque je suis actuellement chez Luthy, je vais vous expliquer pourquoi. On commence le PVT ? J'ai trop peur qu'elle a un peu ça, je m'en ai dit. On se retrouve pour une petite explication sur The Crew House 23, le TCH 23, organisé par Tsunadida. Et on vous a fait une petite présentation pour vous présenter ça. T'es ready, Luthy ? Hein ? T'es ready ? Je suis toujours ready, moi. Allez, let's go ! C'est parti ! Bim ! Le TCH 23, c'est quoi ? Écoutez, c'est la deuxième slide, et bien c'est un événement, comme vous le voyez, ça veut dire The Crew House, parce que c'est un événement communautaire organisé par la communauté de Tsunadida qui s'appelle The Crew. Et donc du coup, on s'est dit que ça paraît assez logique de l'appeler TCH, puisque The Crew House, une maison, multi-gaming house, donc ça veut dire une maison et plein de jeux vidéo. On va vous détailler un petit peu ça, juste sur la slide suivante, qui est la prochaine. Cet été du coup, du 21 août, donc lundi jusqu'au 17 septembre, c'est la toute première édition de cet événement, et c'est un événement multi-gaming qui va réunir plusieurs streamers, on va stream sur différentes plateformes, on va jouer à des jeux vidéo et on va pas être très loin de Clermont-Ferrand. Donc vous avez déjà un peu plus d'informations sur ce que c'est... Bah ça, c'est tout toi, ça ! Ça a toujours du spoil ! C'est exactement... Tu sais à quoi ça ressemble, ça ? Ça ressemble au gars qui, quand il y a quelqu'un qui cuisine et qui a fini le plat, tu viens un peu picorer dans le plat. Ah oui ! Genre les noix de pécans sur les meufs ! Les Dog House, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à la manière des maisons dans Harry Potter, vous le savez, Gryffondor, Serdèque, Poufsouffle et Serpentard, eh bien, chaque participant se verra attribuer une maison à l'effigie des dignes représentants de ce projet, les loups, Rouni et Zizou, qui sont les trois chiens de Tsunas. Exact. Individuellement, les participants collectent des points pour leur maison. Mais non ! Mais je te jure, comment ? Je sais pas. Eh bien, en remportant un maximum de tournois et de défis. Mais attention ! Ce n'est pas tout ! Chez TCH, les bonnes actions quotidiennes sont aussi importantes ! Eh oui, et les mauvaises actions également. Parce que si vous faites une mauvaise action, vous pouvez aussi perdre des points. Exactement. Genre, vous ne vous réveillez pas à l'heure, genre vous êtes un peu trop bourré la veille, vous ne débarrassez pas la table, vous ne tirez pas la chasse, vous laissez traîner un truc, vous tapez dans un pied de caméra et du coup, ça change le champ, ce genre de choses. Exactement. Chaque petite bêtise, sans faire exprès, pourra être, eh bien, ça pourrait être au moins doucement pour les fonds. Non, un peu comme dans le réperteur, finalement. Exactement. Quand ils se font, par exemple, la nuit, quand ils font la... Ils s'échappent. Ils essaient de s'échapper du dortoir. Quand ils sont cramés, ils perdent des points, bien évidemment. Et moi, je suis maison Rouni. Exactement, parce que moi, je suis maison Zizou. Exactement. Et Tsunas. Et Tsunas est maison Lilou. Voilà, on est chacun représentant d'une des trois maisons, d'un des trois chiens. Parce qu'en fait, vous allez le voir quand on va parler des contenus, mais on est un peu tous les trois à l'origine d'un contenu quotidien, régulier, en semaine. Et donc, du coup, on s'est dit, c'était cool qu'on soit chacun dans une maison pour ne pas être tous les trois ensemble. Tout à fait. On peut un peu streamer quand on veut, pour les gens qui sont sur place, de minuit à 15h et de 20h à minuit, puisqu'il y a un espèce de tronc commun qui aura lieu tous les jours de 15h à 19h, voire 20h. Moi, tous les jours, vous me retrouverez sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne TikTok pour faire l'impro-show qui aura lieu de midi à 14h environ. C'est celui où vous voyez, le Luty Show, c'est l'impro-show. Exactement, et du coup, ce sera midi 14h. Et Tsunna, elle, elle fera tous les jours un live IRL qui commencera entre 13h et 13h30 et qui terminera à 15h, juste avant l'activité commune. Et du coup, toutes les personnes qui sont derrière un PC et qui veulent participer à l'activité commune, donc 90% de la maison en vrai, sauf les gens qui détestent le jeu en question, eh bien, on se retrouvera pour l'activité commune de 15h à 19h. Exactement. Voilà. C'est plutôt bien résumé. Oui, c'était la première partie. Du coup, maintenant, on a 4 semaines, donc on a 4 thèmes différents. Exactement, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. On va commencer avec la première semaine. La première semaine, c'est une semaine réservée à Dofus. Elle te fait plaisir, celle-là. Ah, bah, c'est celle qui me plaît le plus, j'avoue. Quoique, en fait, j'aimais bien la partie LAN, mais je ne serais pas là. Voilà, malheureusement. Mais pour l'arc Dofus, forcément, je suis très contente de pouvoir le faire. Le principe, c'est simple. Tous les joueurs, enfin, tous les habitants de la maison qui désirent le faire, mais je crois qu'il n'y a que des joueurs Dofus la première semaine, et bien le but, c'est de faire un rush Dofus sur le serveur Temporis dans un temps imparti et à chaque fois, on ne pourra jouer que de 15h à 19h. Donc le temps est très limité. On commence un nouveau perso, on reçoit, je crois, 500 000 kamas et avec 500 000 kamas, et bien, on doit essayer de monter le plus de niveau possible, de faire un maximum de donjons, d'avancer le plus dans l'exploration et de ramasser un maximum de points puisqu'à chaque fois, en fait, il va y avoir des points qui vont être gagnés pour la maison. Et très important, du coup, on n'a pas le droit d'utiliser de l'aide qui vient de l'extérieur. La seule aide qu'on va utiliser, c'est soit des aides de gens de notre maison ou des gens de la maison du Croix-Housse au global. Mais on n'a le droit de faire aucun échange ou de l'aide dans aucun combat avec des gens qui sont extérieurs de la villa. Alors, en fait, on peut, si on n'a pas plus de 10 niveaux d'écart, il me semble, avec les joueurs pour justement ne pas se faire PL. Le but, ce n'est pas de se faire PL. Donc, pour que tout le monde soit équitable. De toute façon, c'est simple. On va jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De 15h à 19h, on n'aura pas le temps de passer 200. Ah, mais on n'aura même pas le temps de passer 200. Tu sais qu'avec 0 aide, on n'aura peut-être même pas le temps de passer 100 à base de 4h par jour. J'avoue que ça va être chaud. À mon avis, 100, ça va être plus ou moins le hit que tu peux faire. Parce que si on fait du coup 5h par jour, ça peut se faire grâce à des stratégies et grâce à l'argent qu'on a, on va pouvoir acheter du stuff ça, ça rapidement. Mais le problème, c'est que comme on fight que avec nous, on ne peut pas mettre tout le monde en ça, ça et juste level up. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui DPS quand même dans l'histoire. Donc on va voir un petit peu, mais en tout cas, il y aura tout qui sera expliqué dans une vidéo récapitulative et c'est le premier arc. Premier arc qui terminera d'ailleurs samedi avec un tournoi. Oui, tout à fait. Qui a déjà été organisé sur la chaîne de Tsunadida et la finale du tournoi, elle sera en LAN. Donc on fera ça samedi. Et c'est pas, alors le tournoi pour précision, c'est pas le tournoi des habitants. Voilà, c'est deux événements différents. Oui. Il y a le rush d'Offus qui a lieu du lundi au vendredi. Et samedi, il y a du coup la compétition qui a déjà démarré. La deuxième semaine, c'est l'arc FPS et tournoi Valorant. Donc on change totalement de mood puisque les joueurs de la maison vont s'affronter sur des jeux comme CSGO, Overwatch 2, Valorant et X-Defiant. Et voilà, ça va être le même système. Ceux qui gagnent vont pouvoir remporter des points pour leur maison. Et puis samedi, encore une fois, une grande finale du tournoi TCH Cup. Encore une fois, c'est dissocié de l'arc FPS. Du lundi au vendredi, c'est vraiment le côté funky, fun, rigolo entre nous pour gagner des points pour la maison. Et le samedi, c'est le côté e-sportif avec des joueurs qui vraiment traillardent de ouf sur une compétition qui a déjà commencé. On enchaîne sur la semaine numéro 3. Un jour, un jeu, toujours de 15h à 19h. Ça ne bouge pas, c'est pareil à chaque fois. Chaque jour, des habitants vont se défier sur un jeu différent. Les jeux qui ont été sélectionnés, c'est Fall Guys, Mario Kart, Have a Nice Death, Adès et Only Up. Et là, les gars, je peux vous dire que ça va être drôle de ouf parce qu'il va peut-être y avoir des affrontements en mode braquette, mais il va y avoir aussi du speedrun genre Only Up. Only Up, les gars. C'était genre le jeu que je voulais absolument éviter parce que je me suis dit, si j'y joue, je vais criser, je vais casser mon clavier et ma souris. Eh bien, peut-être que je vais devoir me racheter un clavier et une souris pendant le mois à la villa. Je ne sais pas avoir. Samedi, on aura un FPS IRL Airsoft. Ça, c'est grave cool et je suis dégoûtée parce que je ne serai pas présente à ce moment-là. Je pars samedi puisque, en milieu de l'événement, j'ai une prestation en tant que réalisatrice et je réalise un tournoi de poker à Aix-en-Provence, je crois, ou Aix-les-Bains, je ne sais plus trop. Et je rate non seulement le FPS IRL avec l'airsoft, mais également le tournoi de ping-pong. Et ça, c'est une calamité. Ça aurait été trop fun. On termine avec la quatrième et dernière semaine qui est la Crew House LAN, la LAN Multigaming, avec la présence de Beetle, Bichard, Calen, Kingo Beer, etc. Il y aura plein d'invités. Ça va être funky. Ça, c'est pareil. Je vais rater la moitié de la semaine puisque je crois que je reviens jeudi, malheureusement. Ça va être funky de ouf. Je vous jure, il y a vraiment une ambiance de folie dans tout le mois. On a travaillé là-dessus. Et on terminera, en plus, l'aventure. Donc, le dimanche 17 septembre, si je ne me trompe pas, en termes de chiffres, avec une cérémonie pour clôturer la fin de l'événement qui aura lieu sur la chaîne de Tsunas, bien sûr. Le planning de ma semaine type, moi, ce que je vais faire sur ma chaîne actuellement, vous le voyez, c'est un peu full, c'est un peu rempli. Il y aura des streams tous les jours. Évidemment, il y aura sûrement des choses qui vont changer, des choses qui vont s'ajouter, des choses qui vont s'enlever, des choses qui vont bouger parce que c'est un mois avec plein de gens. Il y a peut-être des gens qui vont organiser des trucs. Donc, forcément, je ne vais pas faire mon live parce que je vais participer à d'autres streams. Donc là, je vous montre en gros ce qui va se passer le lundi jusqu'au vendredi, tous les matins de 10h à midi. Il y aura les défis de Kili. Qu'est-ce que c'est ? Je vous en parle juste après. Ne vous inquiétez pas, mais c'est un petit jeu avec tous les autres participants. Ensuite, de 15h à 19h du lundi au vendredi, toujours, vous aurez le créneau The Crew House avec ce que je vous ai montré sur la slide juste avant. Donc, un coup du dofus, un coup du FPS, un coup une LAN. Voilà, il y aura plein de choses différentes. Et le soir, à 20h, eh bien, mon petit stream plus chill, plus tranquille, il y aura du dofus les lundis et les mardis et les jeudis. Le mercredi soir, ce sera du Fall Guys pour qu'on joue tous ensemble. C'était le petit jeu du vendredi. Maintenant, il est passé le mercredi. Pourquoi ? Parce que le vendredi, il y aura Bad Girls Gate 3 que je n'ai pas pu faire puisqu'ils l'ont sorti au moment où je passais en vacances au lieu de sortir le 30. C'est chien ! Donc, je suis trop contente de pouvoir le découvrir. Enfin, on va le découvrir dans la maisonnette. Et ça, ça va être trop bien. Ah ouais, le stream de Kili, ça va être quelque chose. Ah, j'ai pas le time, mon gars. Samedi, dimanche, c'est plus chill. Vous le voyez, puisqu'il y a les Kili Miastinal et le retour de Zelda Tears of the Kingdom. Je n'ai fait que 6 heures dessus puisqu'après, il y a eu la sortie de Temporis, il y a eu la sortie de Diablo, il y a eu les vacances aussi. Donc, je n'ai pas pu vraiment profiter de Zelda Tears of the Kingdom. Mais ça y est, c'est la reprise. On peut presque dire que c'est le début. Je n'ai fait que le tuto en vrai. Donc, on va pouvoir faire des matins chillax de 10h à midi, à peu près les samedis et les dimanches. Et j'ai trop hâte de le reprendre avec vous. Les défis de Kili, c'est une quotidienne où s'affronteront les habitants de la villa à travers des défis what the fuck que j'ai créés. Il peut y avoir des trucs de réflexe, il peut y avoir des trucs de réflexion aussi et il peut y avoir des trucs un peu plus sportifs. Et j'ai ramené plein d'accessoires justement pour pouvoir faire tout ça. Le but de cette émission, pour moi, quand je l'ai créée, c'était vraiment de faire quelque chose de fun. Pas derrière un écran, mais plus dans un jardin par exemple, s'il fait beau. Et puis, on a rajouté une petite option, c'est que j'ai reçu la chaise de Herman Miller. Oui ! Ah oui, oui, oui ! Du coup, oui, en effet. Du coup, on trimballe la chaise de Herman Miller là-bas. C'est ça. Et la personne qui gagne le défi de qu'il y ait... Ta chaise, Herman Miller ! Exactement. La personne qui trimballe, qui gagne le défi de qu'il y ait, aura le droit à la journée, s'il y a la place dans la maison, à sa chaise, Herman Miller. Exactement. Il pourra s'asseoir dessus et en profiter pendant tous ses streams toute la journée. Toutes les semaines, j'affronte les autres habitants de la villa sur différents jeux. Le but, être le mieux classé pour amasser un maximum de points pour sa maison. Et ça a lieu du lundi au vendredi de 15h à 19h. Hop ! Ensuite, Dofus, le challenge, nos succès. Alors ça, ça n'a rien à voir waouh ! C'est moi, mes créneaux le soir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je continue tout simplement mes challenges, nos succès. Je n'ai accepté aucun succès et le but, c'est de faire un maximum de succès jusqu'au niveau 199. Je suis niveau 104 ou 105 pour le moment. Donc, il y a tout à faire. Eh bien, les lundis soir, mardi soir et jeudi soir, on continuera nos challenges, nos succès de 20h à 22h. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction de ce qui se passe dans la maison puisque c'est une colonie. Donc, on verra ça tous ensemble. Hop là ! Et ensuite, viewer party. Ça, c'est le mercredi soir. Le mercredi soir, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, viens montrer ton skill légendaire. Viens jouer avec moi à Fall Guys, tout simplement. En ce moment, c'est Fall Guys. Mais ça peut changer. Mais je pense que pendant tout le mois, ça sera Fall Guys. Il y aura des chances. On joue ensemble chaque semaine sur le jeu du moment et c'est tous les mercredis à 20h. Baldur's Gay ! Je vous en ai parlé. Je vous en reparle. Et je ne l'ai pas encore découvert vu que j'étais en vacances quand il est sorti ! Donc, j'ai hâte de le faire. Et ça sera tous les vendredis à 20h. Ça sera à partir du 1er septembre où on créera le perso ensemble et après, on partira à l'aventure avec trois compères ! Zelda Tears of the Kingdom, je vous en ai parlé. C'est le samedi et le dimanche de 10h à midi pendant toute l'aventure de The Crew House. Voilà. Rien de plus à dire. Ensuite, on va partir sur les habitants ! Il y a des gens qui viennent qui restent un mois, il y a des gens qui viennent qui restent une semaine, quelques jours. Donc là, vous avez vraiment tous les gens qui vont venir tout au long du mois. Bim ! Les voici, les voilà sur vos écrans. Et bah, ils, bien sûr ! Ils sont ici, ils sont là. Je vous laisse le temps d'observer tous ceux qui sont présents. Voilà, comme ça. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les connaissez pas. Si vous les connaissez pas, ça sera l'occasion pour vous de les découvrir. On voulait faire un event qui avait pour objectif d'être un event de kiff, tout simplement. Et on va kiffer, dans tous les cas. C'est prévu. Mais on s'est dit quand même si ce serait cool d'avoir une petite notion pas forcément caritative mais associative. Nous avons décidé de contacter la SPA. On va parler de l'adoption responsable, on va parler de comment aider la SPA si vous voulez aider la SPA, on va parler du fait de qu'est-ce que c'est d'avoir un animal ou pas avoir un animal dans la vie. Parce que ça sert à rien d'en prendre si t'es pas capable de le gérer après et que tu veux l'abandonner. Exactement. Pour mieux comprendre pourquoi cette idée nous est venue, il suffit de connaître un peu l'histoire de Tsuna et de ses chiens. Et du coup, pour ça, vous pouvez aller sur thecrew.ch sur lequel il y a trois vidéos non répertoriées dans Mission Toutou qui expliquent les vidéos des trois chiens. Je vous remercie d'avoir été présents. Je vous remercie d'être là pour suivre et soutenir l'aventure The Crew House de Tsuna. Allez encore une fois la suivre et lui donner de la force parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve dès lundi sur ma chaîne à 15h pour commencer le rush d'office. Et là, il va falloir être très très bon. Des bisous !